L'histoire d'une assemblée commence avec le choix du thème et celui de l'insertion géographique et ecclésiale. En ce qui concerne Busan, le lieu était indirectement lié à l'élection d'un nouveau secrétaire général pour succéder à Samuel Kobiya. Deux candidats se présentaient au comité central en septembre 2009. Un théologien sud-coréen de ma génération, très engagé dans les théologies contextuelles asiatiques, et un théologien norvégien, nettement plus jeune, membre de la commission plénière de foi et constitution, avec une bonne expérience en diplomatie et engagé dans le dialogue interreligieux. Parallèlement, le comité central devait faire un choix entre plusieurs invitations, dont trois en provenance de contextes à majorité orthodoxe, et une de Corée du Sud, pays dont la candidature avait déjà une fois été rejetée lors de la décision de tenir la neuvième assemblée à Porto Alegre au Brésil. Il y a un peu l'équation difficile, hein ? Comme vous le savez, finalement, ils ont choisi un candidat norvégien, et c'est Boussane qui a été retenu pour l'Assemblée. Difficile de choisir un secrétaire général coréen et aller à Boussane. Alors on a pu choisir un coréen et aller à Damas. Le choix de répondre à une invitation d'une ou de plusieurs églises a des implications régionales, il faut une balance entre les continents, hein, sur l'histoire, mais aussi ecclésiales. Le COE avait vécu durant les années 90 une forte tension avec ses églises membres orthodoxes, ce qui avait abouti à la constitution d'une commission spéciale sur la participation des églises orthodoxes au COE, dont les travaux ont eu une influence certaine sur la culture d'entreprise, de la maison. On va parler du consensus, c'est un des résultats. Et jamais une assemblée ne s'était tenue dans un contexte orthodoxe majoritaire. Jamais. De plus, il y avait trois candidatures, Éthiopie, Crète, Syrie. Elles avaient été réunies en une, celle de Damas, pour avoir plus d'influence. Ce choix aurait mis l'accent sur l'intensification des relations avec l'orthodoxie, la tradition commune des premiers conciles et les origines géographiques du christianisme. Voilà. À l'époque, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer à Damas dans les années à venir. On était en 2009. Également dans les années 90, le COE avait fait un pas important dans le sens d'une réévaluation de son propre rôle. On en a déjà parlé, mais je reviens là-dessus, au sein du mouvement écuménique. C'est en 1990, vous voudrez bien excuser les 97, hein. Le document vers une conception et une vision commune du COE reconnaissait l'importance du COE pour assurer la cohésion au sein de ce mouvement, mais prenait acte également des limites de sa représentativité. Il convenait donc de veiller non seulement à renforcer les relations entre églises membres, mais également à rechercher plus activement le contact avec les églises pentecôtistes ou charismatiques et les églises évangéliques représentées par l'Alliance évangélique mondiale ou le mouvement de Lausanne. La candidature de Busan permettait de répondre à une invitation soutenue en Corée également par des églises traditionnellement hostiles au COE, y compris la Yoidoful Gospel Church, la plus grande église pentecôtiste individuelle au monde. La Corée du Sud, située dans ce qui deviendra l'un des centres économiques et politiques majeurs du monde, il est peut-être déjà maintenant, mais ça le gardera encore plus, pouvait aussi représenter certaines des plus grandes églises chrétiennes de l'avenir, l'église de Chine par exemple. Le COE n'avait plus tenu d'assemblée en Asie depuis la Nouvelle-Délie, en 1961. Le choix s'est finalement porté sur une ville représentant un contexte d'églises en plein développement, mais aussi un des rares pays encore divisés suite à la guerre froide, vous avez vu les images. L'option prise par le comité central a créé une forte réaction au sein des églises orthodoxes, vraiment forte. J'ai vu beaucoup d'orthodoxes fâchés, mais là c'était très très fort, qui ont eu beaucoup de peine à accepter la décision. Il est vrai que les événements qui ont secoué l'acier depuis ont mis une sourdine tragique à cette contestation du choix de Boussane, mais ça a été un moment très difficile. Puisque l'assemblée de Boussane s'est terminée par un appel au pèlerinage, c'est ce qu'on voit là-dessus, il me semblait bon de rappeler quelques étapes du cheminement du COE. Alors je n'ai pas remonté à 1910 exceptionnellement, mais à 1948. Ça vous vaudra quand même quelques minutes de moins d'exposer. Alors je mettrai par-ci par-là un accent un peu unilatéral sur les questions liées à la mission et aussi un peu unilatéral parce que c'est moi qui parle, c'est pas vraiment objectif. Alors, étape du cheminement des 48 à 2013. Bon, vous voyez le risque, je prends. Je vais pouvoir me faire attaquer sur tous les plans à chaque chose que je dis, mais bon, j'y vais quand même. Première période, 48-60, accent unité. La première assemblée s'est tenue à Amsterdam sur le thème « Désordre de l'homme et des saints de Dieu ». Parmi les accents mentionnant l'importance accordée au concept de société responsable et la décision des églises de rester ensemble. C'est pas évident ça. Ouvrant une première période phare de l'écuménisme, marquée par l'idéal de l'unité, un certain ecclésiocentrisme et l'influence des églises d'Occident. La situation mondiale poussait au rétablissement des relations ainsi qu'à la reconstruction de l'Europe. Dès ses débuts, le COE a aussi travaillé sur l'évangélisation, comprise à l'époque comme témoignage local de l'église, ou témoignage de l'église là où elle était. En 1954, c'est aux USA à Evanston que c'était la deuxième assemblée inaugurant une série de thèmes christologiques. Jésus-Christ, seul espoir du monde. On était en pleine guerre froide. Le COE collaborait à l'époque étroitement avec le Conseil international des missions, CIM, qui lui coordonnait les questions liées à la « world mission » comme on dit en anglais, la mission mondiale. C'était l'époque, ça c'est important, c'était l'époque où les missions avaient tendance à se retirer de leur champ d'activité pour y laisser la responsabilité aux nouvelles églises. Alors que de leur côté, les organisations d'entraide ayant terminé leurs efforts européens cherchaient à élargir leurs activités vers le tiers-monde. COE et CIM ont tenu de nombreuses séances pour tenter de gérer les conflits qui résultaient et résultent encore de ces dynamiques contradictoires. Alors je me dois de mentionner, puisqu'on a parlé de ça au début, une définition de l'écuménisme datant de 51, souvent négligée mais très importante du point de vue missiologique. Je cite là « Il est important d'insister sur le fait que ce terme, c'est-à-dire écuménisme, est utilisé de manière appropriée pour décrire tout ce qui concerne l'ensemble de la tâche de toute l'Église portant l'Évangile au monde entier. Ce terme recouvre donc de manière égale le mouvement missionnaire et le mouvement écuménique et ne doit pas être utilisé pour décrire ce dernier en opposition au premier, fin de citation. Si seulement on avait vécu ça tout le temps, il y aurait des problèmes qu'on n'aurait pas eu. Mais c'est cette conviction, et c'est le comité central de rôle de 1951, c'est une traduction personnelle de l'anglais, je n'ai pas trouvé une version française, mais c'est pratiquement mot à mot ce qui est dans l'anglais. C'est cette conviction qui va favoriser l'intégration des deux mouvements, Conseil d'Intérité des missions et Conseil économique des Églises en 61. Alors 61, c'est une nouvelle période qui commence, d'après ma classification, 61 à 89, accent Libération. La troisième assemblée à la nouvelle délit sur le thème Jésus-Christ, lumière du monde, transforma le COE assez fondamentalement, on a déjà évoqué cela, par l'intégration avec le Conseil des missions, qui aboutit à la création de la, notez bien le nom, Commission de Mission Mondiale et d'Évangéliation, World Mission and Evangelism, pour assumer le double héritage. L'évangélisation, c'était le travail du COE sur les églises locales et le Conseil des missions, the World Mission, donc la mission ailleurs. Et cette commission intégrait les deux. Mais c'est un premier élargissement de l'organisation avec toutes sortes de nouvelles gens qui arrivent. Le deuxième fut résultat de la réception de l'église orthodoxe russe, mais aussi d'autres églises orthodoxes. Certaines étaient là depuis 48, mais le groupe en gros bloc est arrivé en 61, mais aussi d'églises africaines nouvellement indépendantes comme nouveaux membres. On peut dire en 61, le COE changea de couleur et devint réellement mondial. Il ne l'était pas avant. Enfin, le COE élargit sa base en se donnant un caractère plus nettement trinitaire. En missiologie, vous le savez, c'était l'époque de la réflexion sur la notion de missio-di et sur une mission conçue comme active dans les six continents. 61 inaugurait aussi la première décennie du développement et à mon avis la deuxième grande période phare du COE qui allait durer jusqu'à la fin des années 80. La première avait mis en lumière l'importance de l'unité. La deuxième insistera sur la justice, la libération et les droits humains. Le thème d'Upsala en 68 caractérisait bien l'époque. Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est le seul slogan qui n'inclut pas la mention d'une personne de la Trinité. Ben oui. Les débats du COE reflétaient la percée des théologies de la libération et les engagements pour le développement des plus pauvres. Rappelez-vous, le pape venait de publier Papu Lorum Progressio à la suite du Concile. En missiologie, c'est des thèmes comme ce nouveau mouvement vers une église pour les autres qui poussait à un engagement politique au point que certains voyaient dans ce qu'on appelait l'humanisation des sociétés et des structures la priorité en mission. Et c'est suite à Upsala que fut créé le programme de lutte contre le racisme et celui pour le dialogue interreligieux. C'est vraiment une période phare. Puis vint le premier rapport du Club de Rome et la crise du pétrole faisant soudain surgir la question des limites du développement. Et en 74, la création du mouvement de Lausanne formalisait une réaction évangélique à ce qui était considéré comme des excès de la missiologie écuménique. Petit à petit, ces nouveaux développements influencèrent également les assemblées. Déjà à Nairobi, en 75, sur le thème « Jésus-Christ libère et uni », le COE tente d'articuler témoignage ou affirmation de foi et solidarité ou lutte pour la justice. Témoignage et solidarité, c'était un slogan de l'époque. Le COE s'ouvre au monde de la science, il s'est refermé depuis, mais bon, et commence une réflexion sur une société juste, basée sur la participation et soucieuse de durabilité. En anglais, Just Participatory and Sustainable Society, JPSS pour les intimes. C'est dans le cadre de ces tentatives de rééquilibrage que l'on peut situer l'affirmation écuménique sur la mission à l'évangélisation de 82, le principal document du COE sur le sujet, jusqu'au texte récemment adopté, qu'on a déjà discuté. Le COE réussissait là à articuler les thèmes de la théologie et de la libération, avec la priorité due au témoignage oral, l'évangélisation, la mention du Christ, le souci ecclésiologique des orthodoxes et des catholiques. C'était un tour de force. À mon avis, le document l'a assez bien réussi. D'où son succès à l'époque. En 83, le COE se rassemble à Vancouver, au Canada, autour du thème « Jésus-Christ, vie du monde ». Il y en a pas mal de christianisme, le Christ là à l'époque. C'est la période de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais également une première prise en compte des souffrances et exigences des peuples autochtones, ainsi que de leur manière d'aborder culture, religion et relation à la création. Je mentionne cela puisqu'on en a parlé ce matin, mais pour dire aussi que cela va entraîner des débats en partie difficiles, avec les défenseurs d'une vision classique, influencée par la Grèce et la tradition grecque du christianisme. ont pu situer à cette époque le début des conflits autour des symboles liturgiques et du « syncrétisme » qui va éclater à Canberra pour aboutir au débat de la fameuse commission spéciale déjà mentionnée. Il y a une ligne qui se tire là, à partir de ce moment-là, avec des très très fortes tensions dans le sein du Séoui. Le milieu des années 80 marque l'aboutissement à l'Arnaca, des travaux du Séoui sur la solidarité entre Nord et Sud dans le développement, par l'adoption de lignes directrices pour le partage. C'est une vision similaire à celle de la SEVA ici représentée. Mais rétrospectivement, cette période apparaît un peu comme un champ du cygne, car le Séoui allait avoir de plus en plus de peine à maintenir son rôle de plateforme multilatérale en matière de développement. De plus, les théologies progressistes de l'histoire allaient subir l'impact de la critique des gros récits et de la fin du monde bipolaire dans lesquels on vivait depuis 1917. On ne se rend pas compte, les choses ont vraiment changé. C'est pourquoi je parle d'une période qui a commencé en 1989 et que je n'ai pas encore trouvé d'autre titre que transition au pluriel vers un œcuménisme pour le XXIe siècle. L'Assemblée de Canberra, en 1991, a mis un terme au thème christologique. « Viens, Esprit-Saint, renouvelle toute la création. » Ce fut, je pense, une des assemblées les plus créatives, en tout cas parmi les dernières, y compris pour la missiologie. Elle posa des jalons nécessaires et importants pour une réorientation pneumatologique, pour une prise en compte de la relation entre évangile et culture et l'élargissement à toute la création. Malheureusement, l'incident provoqué par l'intervention plénière de Mme Chung, théologienne coréenne très en pointe, bloqua tout un secteur des églises membres. Elle donna en effet l'impression d'identifier les esprits des traditions religieuses coréennes et le Saint-Esprit. Toujours est-il qu'il faudra attendre la conférence missionnaire d'Athènes en 2005 pour que soit reprise une réflexion sur la pneumatologie. La décennie de solidarité avec les femmes inaugurées à Canberra ouvrira quant à elle la porte à une approche plus critique des diverses cultures du monde. À mon avis, depuis 1989, le COA est entré dans une troisième grande phase de son histoire, mais bien plus marquée par des questionnements que des affirmations. Son rôle spécifique dans le cadre du christianisme mondial n'est plus le même qu'en 1948. C'est donc une période de transition marquée par la tension entre le renforcement de la communauté entre églises membres et l'ouverture aux églises pentecôtistes et évangéliques. Les COA souffraient aussi du fait que les efforts vers plus d'unité ne portaient pas assez de fruits visibles. C'est vrai que le réveil identitaire des confessions et les développements chez les catholiques et les orthodoxes semblaient bloquer tout espoir de progrès. En plus, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient de loin plus la seule organisation active sur le front du débat nord-sud ni sur les questions de droits humains, de développement ou de justice. Des modifications importantes dans les flux financiers de solidarité l'obligeaient à abandonner progressivement ces secteurs opérationnels multilatéraux, tout le secteur des projets, tout le secteur des bourses, pour se concentrer sur une fonction de réflexion et d'expertise. On parlait des années nord de « knowledge-based organization ». C'était la grande chose pour le COA. Mais ils perdaient ainsi aussi un de ces attraits matériels aux yeux des églises pauvres. On n'a pas toujours tenu compte de cela. Mais là, il y avait... Le COA était un lieu d'où partaient des possibilités d'obtenir un soutien concret pour le travail des églises en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est plus possible. Il faut passer bilatéralement aux grandes organisations de développement maintenant. Donc là, il y a un changement important qui s'est fait qui explique aussi en partie les problèmes du COA. À mon avis, le choix de Harare pour l'Assemblée du Jubilé des 50 ans était une erreur. Cela devait être un hommage aux champions de la lutte contre l'apartheid et aux mouvements de libération. Alors, il est vrai, ça a permis de vivre... Il y a rarement des moments vraiment magiques dans ces assemblées. Mais la présence, la venue du président Mandela en dansant, montant sur la scène et s'adressant ensuite à l'Assemblée était un moment absolument fabuleux. Et de plus, il a remercié les missionnaires pour la contribution à l'édification de son pays. Dans un COA souvent critique, pas pour missionnaire, c'était bien envoyé. Mais le fait de tenir l'Assemblée aux imbavés obligeait de facto l'organisation à soutenir un régime foncièrement antidémocratique. Et la réaction des églises locales nous l'a fait sentir. Le thème « Tournons-nous vers Dieu dans la joie de l'espérance » n'a pas été développé dans ses ramifications programmatiques. On aurait pu trouver de très bonnes articulations avec la mission avec un thème comme ça. Mais l'Assemblée ratifie le texte que j'ai mentionné vers une conception et vision communes et lui donne une suite en acceptant la création du Forum chrétien mondial et l'ouverture d'un dialogue avec les pentecôtistes. Et là, il y a des changements importants dans le cadre de l'histoire. Enfin, dernière Assemblée, la réunion de Porto Alegre en 2006 fut très bien organisée, contrairement à Harare qui était une catastrophe. Ah oui, la dernière était encore mieux, mais là, Harare, c'était vraiment difficile. Le thème « Transforme le monde » de Dieu dans ta grâce n'a pas non plus, comme Harare, été clairement articulé avec les programmes principaux. Et une fois de plus, la mission n'a pas trouvé sa place, malgré tout le travail qu'on avait fait à Athènes juste avant sur réconciliation et guérison. Par contre, Porto Alegre a vécu une plénière sur la relation entre christianisme et autres religions sans conflit majeur. J'insiste là-dessus. Ce qui marquait un progrès par rapport aux assemblées précédentes où cette question va toujours susciter des débats très durs. Enfin, Porto Alegre, première assemblée tenue après la fin des travaux de la commission spéciale, permis de faire l'expérience que le principe de prise de décision par consensus pouvait aboutir à des résultats, même dans une réunion de presque 1000 délégués, et aussi que les célébrations liturgiques respectant les principes de cette même commission pouvaient quand même enthousiasmer les participants. On avait eu très peur que ce que la commission suggérait empêche cette expérience de culte et de célébration en général assez fabuleuse qu'on a dans les assemblées. Un, deux, le thème de 2013. Alors, j'ai aussi quelques réflexions sur le thème qui rejoignent en grande partie ce que Laurent a dit. Le thème de Boussane, il a deux caractéristiques des thèmes de la troisième période du COE. Si vous regardez la période, tout d'abord, il a proprement parlé théologique, c'est-à-dire c'est une référence à Dieu. Alors, est-ce que cette formulation implique une compréhension trinitaire ou non ? Là-dessus, les débats sont ouverts et vous penserez ce que vous voudrez. Mais c'est possible, mais ça ne peut pas être formulé facilement. Ne trouvez pas un thème facile en mettant la Trinité dedans. Essayez. Que ça soit bon pour les médias. Parce qu'au lieu, le thème est une prière, comme la plupart des thèmes de cette dernière période du COE. Et marque d'une plus grande humilité, on l'a vu, et une reconnaissance des limites du mouvement. La formation conduite, nous, est une invitation à ancrer notre pèlerinage dans la dynamique de la mission de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que les termes de justice et de paix figurent pour la première fois dans un thème d'Assemblée. On a l'impression que c'était une des grandes priorités du COE. Ça l'a été, mais ça n'était jamais formulé tel quel. C'était toujours libération, renouveau, transformation, vie, etc. Est-ce qu'après la décennie sur la limitation de la violence, le thème, la famille thème paix-réconciliation pourrait caractériser une nouvelle grande période ? Je n'en sais rien. Il faudra peut-être attendre de 10, 20 ans pour voir si on reste en transition ou si on peut se stabiliser avec quelques priorités nouvelles. Parce qu'en simplifiant grandement, on pourrait dire que si la première période ne permet pas avec deux Assemblées seulement de discerner une priorité thématique, la deuxième, 61 à 90, on a une majorité avec un caractère christologique sous forme de proclamation et affirmation. On savait ce qu'on avait à dire au monde. C'est très clair si vous prenez ces thèmes, ils sont tous tac, 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 comme ça. Puis maintenant, tout à coup, la part de Nanté, c'est des prières. C'est très, très différent au niveau de la manière de formuler les choses. 91, Canberra aurait pu, avec sa référence pneumatologique, donner une direction pour la troisième période. J'ai tenté de vous montrer un tout petit peu pourquoi ça n'avait pas eu lieu. Une petite remarque par rapport à la discussion qu'on a eu avant. Chez les Réformés, que beaucoup d'entre nous sommes, le Christ nous manque quand on parle du Saint-Esprit, mais le contraire n'est pas vrai. Quand on a des thèmes christologiques, on ne vient jamais dire, oui, mais alors le Saint-Esprit, il est où ? C'est très significatif de notre tradition et c'est pourquoi que le COE, dans cette dernière période, est intéressant. Alors, il n'a pas été suffisamment loin là-dedans, mais pour moi, comme Réformé, j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à voir l'importance des thèmes christologiques et ils ne sont pas loin. Si on regarde les documents, Jésus-Christ y apparaît. Il est régulièrement là. Mais on met un accent sur la troisième personne, la Trinité, ça nous gêne. Ça ne nous gêne pas quand on met l'accent exclusif sur Jésus-Christ. On dit, mais il est où le Créateur ? Puis le Saint-Esprit, il est où ? Je trouve très significatif comme autocritique, disons, de notre propre forme. D'autres pourraient faire la critique inverse. Tout à fait d'accord. Alors, l'importance de l'Assemblée de Boussane, à mon avis, j'ai parlé du contexte géographique et ecclésial, on vient de parler de la formulation du thème, et il y en a deux autres qui recoupent ce qui a déjà été dit, donc là, moi, je ne suis pas original, mais c'est l'approche holistique des priorités du Conseil et l'ouverture au milieu pentecôtiste et évangélique. Alors, je vais juste parcourir une ou deux choses à ce sujet. Pourquoi, c'est mon deuxième chapitre, une Assemblée à caractère holistique ? Alors là, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des choses qui ont été très bien dites, c'est inutile de les répéter. Mais, personnellement, je pense que jusqu'en 1991, y compris, les Assemblées, je sais pas, organisaient des débats programmatiques avec un thème principal, puis ensuite, le thème, il était pris en morceaux, si je peux dire, parce que ce n'est pas la bonne expression, dans des sections qui reliaient le thème à du travail programmatique du COE, ce qui donnait une vision vraiment large du travail accompli. Parce que le thème n'était pas focalisé seulement sur une chose, mais il était articulé au programme existant du COE. Et les Assemblées de Haran et de Porto Alegre n'ont pas fait cela, ce qui fait que le COE apparaissait en somme comme un peu limité par rapport à son histoire. Parce qu'en fait, le COE n'a pas seulement pour objectif de servir à l'unité des Églises, mais aussi d'œuvrer à une vision englobante ou intégrale du témoignage chrétien et de la vie de l'Église. Rappelez-vous la définition de l'écuménisme que j'ai mentionnée de 51. Tout ce qui concerne l'ensemble du témoignage de l'Église dans le monde entier. C'est ça, l'écuménisme aussi. Pas seulement la question de l'unité. Mais alors, si on ne le fait pas, et si on élimine certains secteurs, on n'est pas fidèle à son héritage. Pourquoi il y a eu ça en 1998 et 2006 ? Alors, c'est une petite polémique peut-être un peu trop personnelle, mais je pense que ça résulte en partie d'une vision post-moderne d'un écuménisme qui devait se libérer de ses héritages pour s'engager exclusivement dans la lutte pour la justice, la paix, la sous-garde de la création, considérée comme remplacement de la mission, ainsi que dans le dialogue interreligieux remplaçant le dialogue écuménique. Et je pense que c'est ça qui a en partie caractérisé ces deux dernières assemblées avant Boussane. On peut défendre ce point de vue. J'ai quelques problèmes et quelques citations. C'est pourquoi que je dis que Pantale a de nouveau été une assemblée plus holistique, plus complète, puisqu'on a eu, comme ça a été dit, des plénières sur, évidemment, le thème, l'Asie, mais aussi sur mission, sur unité, justice et paix. Et ça, j'ai trouvé réjouissant. Je n'ai pas besoin de rajouter, c'était très bien organisé. Alors, comme on a parlé du document sur, je pense que le document sur l'unité, qui a été donc adopté par l'Assemblée elle-même, est intéressant, non pas parce qu'il apporte un progrès fondamental, mais il a une vision assez englobante des thèmes liés à l'unité. et à la fin, il donne quelques notes programmatiques qui sont intéressantes et en plus, il a une vision comme quoi la mission est d'une dynamique constitutive de l'Église. Donc là, je dirais que comme missiologue, non seulement l'Assemblée a reçu des textes ou trahi des textes, mais il en a adopté un qui donne cela très clairement dans le texte sur l'unité. Pourquoi n'a-t-on pas parlé du document sur l'Église ? Laurent, je ne sais pas. je pourrais m'imaginer que c'est parce qu'en fait à Porto, à Légret, l'Assemblée a travaillé. D'une part, elle a reçu la version précédente de ce même document et deuxièmement, elle a elle-même formulé un texte sur l'Église. Alors peut-être qu'ils se sont dit on ne va pas en rajouter. Mais je n'ai pas d'informations plus précises parce que, vu l'importance du texte sur l'Église, c'est un peu dommage. Sur la mission, on en a parlé. la préoccupation pour la justice, oui, deux choses encore quand même. Quand on lit le rapport du comité de programme, il est intéressant de voir qu'il demande à Foyer Constitution de s'ouvrir plus aux ecclésiologies dites contextuelles. Ça, c'est très important parce que Foyer Constitution apparaît un peu comme une approche très doctrinale classique des questions liées à l'Église. Et des gens qui vivent dans des situations de périphérie ont d'autres visions de l'Église et qui disent mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, on ne refuse pas le travail mais on leur indique écoutez, veillez un petit peu à cela. C'est intéressant. Et puis, ils disent aussi que la mission devrait mieux tenir compte des situations des chrétiens minoritaires mais aussi des églises témoignant dans des sociétés sécularisées. Parce que c'est vrai que le document tel qu'il est, nous, on peut en tirer des choses, il ne faut pas non plus dire maintenant que ce n'est pas vrai mais la problématique particulière du témoignage dans des sociétés sécularisées n'apparaît pas vraiment importante. Donc, je comprends très bien la réaction des jeunes qui, dans l'ensemble du COE, disent mais c'est vrai que c'est les préoccupations du Sud, surtout, et en partie des orthodoxes qui sont à l'avant-scène, beaucoup plus que la préoccupation des églises dites du Nord, d'Europe surtout, parce que l'Amérique c'est encore un contexte assez différent. Comme on l'a dit la préoccupation, pour la justice intègre la problématique de la destruction de l'environnement, puisqu'on parle de justice écologique, c'est des conséquences de cela sur les plus pauvres. Un autre point que je trouve intéressant dans les discussions sur le développement, c'est l'introduction d'une limite à l'avidité. En anglais, on dit greed line, puisqu'il y a une limite à la pauvreté, il y a une limite de pauvreté qu'on utilise, on devrait aussi utiliser une limite dans l'autre élément. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y aura pas de justice si certaines sociétés et groupes ne limitent pas leur avidité à accumuler et consommer et ne diminuent pas leur empreinte sur l'environnement. Ça, c'est une question très claire, disons, aux églises du Nord, vivant dans des sociétés qui, elles, ont tendance quand même à accumuler plus qu'avant. le travail sur la paix a récolté les fruits de la décennie consacrée à la limitation de la violence. Je n'ai pas du tout aimé le titre de cette décennie, vaincre la violence. Mais quand on dit consacrer à la limitation, ça, je veux bien, et les résultats de la conférence de Kingston en 2009. Là aussi, comme entre mission et église, les réflexions sont articulées parce qu'il est question de paix en communauté, paix avec la terre, paix dans le marché et paix entre les peuples. Ce qui me manque comme titre, c'est paix avec Dieu. On rejoint certaines des remarques qui ont été faites dans la discussion précédente. Voilà, on pourrait regretter dans l'absence d'une grande session plénière sur le dialogue interreligieux. Alors bon, l'aspect a été évoqué, mais il faut dire qu'il y avait eu justement à ce sujet une remarquable intervention à Porto Alegre en 2006 et il y a des travaux en cours sur une définition de l'identité chrétienne dans un monde multireligieux qui n'ont pas réussi à aboutir suffisamment tôt pour être présentés comme documents de passe pour l'Assemblée. C'est quelque chose qui devrait arriver au comité central de, je ne sais pas, en juin ou quand c'est cette année, c'est un peu serré, mais en tout cas il y a un processus en cours qui n'a pas, pour l'instant, on n'a pas encore de thèse vraiment nouvelle. Troisième chapitre, une Assemblée ouverte à l'écuménisme élargi. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que ça me semblait à la limite une des spécificités particulières de l'Assemblée de Boussane. Certains messages reçus ont, à mon avis, valeur historique. C'est la toute première fois que le président du Pentecostal World Fellowship, on pourrait traduire par Fédération Pentecôtiste Mondiale, a apporté un message à une Assemblée du COE. Et le secrétariat du COE avait de ce comté pu s'adresser à la dernière Assemblée mondiale des Pentecôtistes. Là, il s'agit d'une avancée qui résulte d'efforts incessants de la part de personnes de bonne volonté des deux côtés depuis les années 90. Du côté du COE, cela a été rendu possible par la reconnaissance des limites du COE en matière de représentation du christianisme. Passant d'une position affirmative à une position plus humble, on ouvrait la porte. Le recentrement de la missiologie épuménique intégrant évangélisation et solidarité avait également contribué à une meilleure compréhension réciproque. Le fait qu'on ait un chapitre comme ça entier dans le document est important pour ce type de dialogue-là. Après les conférences de Lausanne 74 et de Manille 89, les évangéliques du Tiers-Monde se sont ouverts de plus en plus aux priorités de solidarité et de justice, mettant en question des thèses conservatrices américaines. Du côté des pentecôtistes, on assiste à l'émergence d'une génération d'universitaires engagés dans une recherche sur les origines de ce réveil et la contribution spécifique du mouvement à l'écuménisme. J'ajoute là aussi qu'ils veulent se libérer de l'emprise évangélique conservatrice nord-américaine sur le pentecôtisme. Parce qu'il a été en somme mangé, c'est peut-être pas le bon terme, mais il a été phagocyté pendant toute une période par, en somme, une influence nord-américaine des milieux évangéliques conservateurs et maintenant il y a une forme de reprise en compte de ce que signifie une église inspirée par le Saint-Esprit et d'une certaine plus grande liberté. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même important. Enfin, il faut mentionner que les processus du Forum chrétien mondial ont grandement favorisé des relations de confiance entre dirigeants de tous ces mouvements. Donc, à Busan, nous n'avons pas seulement pu entendre le président pentecôtiste Prince Guneratnam de Malaisie, donc c'est un Malaisien qui préside les pentecôtistes au niveau mondial, c'est pas un Américain, mais également le directeur exécutif du mouvement de Lausanne, Michael Oh du Japon, c'est un Japonais, c'est pas un Américain, juste pour que nos images se corrige un tout petit peu. C'était aussi la première fois qu'un secrétaire général du COE s'adressait en 2010 à une réunion mondiale du mouvement de Lausanne. Il y a eu toute une série de choses qui ne s'étaient sous cette forme-là jamais produites avant. Et je trouve que ça, c'est quand même important à mentionner. Alors, l'Alliance évangélique mondiale, les relations avaient progressé plus rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que le représentant de l'AEM s'est félicité du succès du texte commun élaboré en 2011, Laurent l'a juste montré, par, notez bien, le COE, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et l'Alliance évangélique mondiale. Il s'appelle « Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux, recommandation de conduite ». Et ce texte avait même, dit Thomas Schirmacher, été adopté par toutes les 128 alliances et organisations évangéliques nationales membres de l'AEM. Vous voyez ça ? Un texte fait ensemble avec les écuméniques et les catholiques adoptés par toutes ces organisations évangéliques. Les avancées en termes d'unité ne sont pas toujours là où on les cherche. Il y en a parfois qui sont surprenantes. Il est tout aussi signifique qu'il y ailleurs que ce même texte a été mentionné par le représentant bouddhiste et avec beaucoup de respect parce qu'il soulignait à quel point son continent avait besoin d'une telle éthique en matière de témoignage. Donc le texte n'a pas seulement eu un écho chez nous, mais aussi chez les bouddhistes. Bon, je soulignais aussi, mais ça je ne vais pas le répéter puisque Laurent l'a dit que ces manifestants bruyants qui nous envoyaient en pèlerinage vers l'enfer, alors ça, ce n'est pas nouveau, je veux dire, toutes les assemblées des années 80, il y avait des conservateurs américains qui tournaient autour des lieux et qui criaient tout ça. Nous à Athènes, c'était les orthodoxes conservateurs qui disaient à peu près la même chose. Aussi, c'était l'enfer, c'était, enfin, bon, c'était presque identique à ce qu'on a vu en Corée. Ce qui était spécial, c'est qu'effectivement, l'AM s'est désolidarisé des manifestants. Ça, ça ne s'était jamais produit. Et ça, ça montre quand même, disons, une forme de contact qui dépasse un tout petit peu les formalités. Et ça, j'ai trouvé quand même intéressant et significatif. Oui, alors, il y a eu, donc, j'ai déjà parlé de ces Yoidoful Gospel Church. Alors, ça ressemble à l'image que vous avez vue d'une église presbytérienne, ceux des églises avec 15 000, des places pour 4, 5, 6, 10 000 personnes dans leur temple et avec 5 à 10 cultes par dimanche. Toujours plein. C'est ça, la Corée. Mais alors, cette église, c'est vraiment la première fois qu'elle était présente dans le comité d'invitation. Elle avait un store dans le secteur Madang, on en a parlé, vous avez vu ça l'image. Et puis, en plus, c'était un peu perturbant, elle a animé un des cultes du soir. Alors là, il y a des gens, et c'était vrai que c'était un peu curieux parce qu'un parler en langue aussi organisé que ça, ça, on n'avait pas vu le trouver souvent dans une assemblée du COE. Parce qu'alors, habituellement, dans les cultes portes cotistes que j'ai été, il y a une espèce de croissance de l'émotionnel jusqu'à un moment où les gens parlent en langue. Puis ensuite, on diminue tranquillement. Là, c'était le prédicat de Otagui. tac, ça parle d'un coup. Ça dure 10 minutes. Tu fais comme ça, ça s'arrête. Alors là, j'étais soufflé, je dois dire, et il y a des gens qui sont partis parce que c'est extrêmement désécurisant si on ne connaît pas et c'est assez bruyant, il faut reconnaître. Mais, moi, je le mentionne parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, il y a aussi eu des moments qui étaient dirigés par des groupes de Thésée, etc. Donc, la variété est, on ne peut plus grande. Mais, si je le dis, c'est parce qu'en fait, c'est bien cette spirituelle-là qui actuellement manque dans le COE. Parce qu'ils ne sont pas représentés. Ils étaient là parce qu'ils étaient invités et parce qu'ils étaient invitants, mais ils ne sont pas dans les églises membres, à quelques rares exceptions près. Il y a plusieurs grandes églises pentecôtistes qui sont intéressées par les relations avec le COE parce qu'il y a un win-win. Eux peuvent apporter quelque chose, mais ils reçoivent aussi quelque chose. Mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'au sein du COE même, il y a des forces assez grandes qui hésitent beaucoup à ce que le COE s'ouvre, disons, au secteur pentecôtiste. Vous imaginez, il faut changer le personnel aussi. Si vous avez tout à coup, ne serait-ce que 20% des églises membres qui sont pentecôtistes, cette tradition entre, comme toutes les autres traditions, dans l'opérationnel aussi. Donc là, il y a des, notamment les églises orthodoxes, mais aussi certaines églises traditionnelles bien constituées et se considérant un peu comme les garants de l'écuméisme classique, ne veulent pas tellement avoir les églises pentecôtistes, en masse en tout cas, une ou deux peut-être. Donc là, il y a un défi. Alors, est-ce que ça va avoir une suite ? Moi, je ne sais pas. Selon certaines informations que j'ai pu glaner à propos des priorités futures, il semblait que le renforcement de la communauté entre églises membres soit considéré comme le plus important. Sans en nier la pertinence, il me semble que l'avenir d'un conseil qui se veut représentatif au niveau mondial, il s'appelle en anglais World Council of Churches, bon, ce n'est pas rien comme nom, il se joue dans sa capacité d'intégration des milieux les plus divers et dynamiques du christianisme, notamment dans les continents du Sud, ou au moins dans sa capacité de coopération étroite avec eux. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui devient membre, mais les liens doivent être là. À mon avis, il a envie de la survie d'un COE. Sinon, on n'en aura pas besoin à l'avenir. Je vais être très critique là. Je trouve qu'il serait dommage que l'aboutissement provisoire de cette ouverture aux églises non membres qu'on a pu témoigner à Abou Sanne ne soit pas considéré comme un encouragement à poursuivre sur ce qui serait un authentique pèlerinage vers une unité chrétienne élargie. Alors, conclusion ? En guise de conclusion. Ce n'est pas vraiment une conclusion. L'Assemblée s'est donc achevée par un appel à un pèlerinage commun pour la justice et la paix. L'avenir montrera en quoi cette nouvelle formulation en soi spirituellement inspirante de pèlerinage permettra une meilleure solidarité et un meilleur accompagnement mutuel entre églises ? Je ne sais pas. D'un point de vue missiologique, le pèlerinage est une dynamique qui symbolise à la fois la mission de Dieu et notre propre cheminement. L'horizon eschatologique semble lointain, mais nous pouvons compter sur des gîtes d'Étapes pour nous ressourcer et reprendre des forces par l'écoute de la parole et par le repas du Seigneur, pour l'instant toujours dans des chambres séparées, scandale majeur de l'écuménisme. Boussane aura été un gîte d'Étapes significatives pour beaucoup. Le nouvel archevêque de Canterbury s'est dit enthousiasmé parce qu'il a découvert de la richesse du mouvement écuménique et souhaite s'engager et engager son église plus avant dans la dynamique commune. Alors, c'est un espoir réel parce que pendant de nombreuses années, les Anglicans s'étaient et avaient été tenus à part alors qu'ils représentent une forme d'église ayant des affinités à la fois avec les catholiques et les protestants. Alors, c'est sur cette note d'espoir que je termine mon exposé. Merci.